Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une journée dans mon assiette. La dernière que je vous avais faite il y a quelques mois vous avez apparemment pas mal plu. Donc je vais souvent me réveiller aux alentours de 8h30 quand je suis en vacances parce que pendant l'année je me lève plus tôt et pendant le week-end un peu plus tard mais voilà c'est une moyenne. Au début je vais un peu galérer à sortir de mon lit mais ça dure pas super longtemps. Je vais ouvrir tout de suite mes volets et allumer ma lumière. Pour éviter de rester dans mon lit sauf quand il fait nuit quand je me lève. Puis je vais faire un petit tour sur mes réseaux sociaux donc si vous voulez voir mon insta je vous mets ça en barre d'infos. Pour le petit déjeuner je fais toujours toujours un porridge avec du café. Voilà depuis 3-4 mois je pense je me fais ça avec du chocolat. Je fais tout le temps le même petit déjeuner et franchement c'est une tuerie. Donc pour cela vous aurez besoin d'une banane, de flocons d'avoine, de pépites de chocolat ou de chocolat normal à vous de voir, d'un récipient et éventuellement de levure. Soit de levure diététique soit de levure normale mais c'est pas obligé j'en mets pas tous les jours. Je vais donc mettre environ 25-30 grammes de flocons d'avoine dans un petit pot. La plupart des gens ne mettent plus donc c'est à vous de voir vraiment, de doser. Moi c'est parfaitement ce qui me convient. Et puis au lieu de mettre du lait pour que ce soit un peu moins calorique je vais mettre de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait une petite consistante pâteuse. Et je vais mettre un bout de banane. Vous pouvez en mettre une entière, vous pouvez en mettre une moitié, vous pouvez en mettre un petit bout. Mais même un petit bout comme ça, ça suffit à donner du goût. Voilà j'essaie de pas faire des trop grosses quantités non plus parce que sinon j'arrive pas trop à le finir. Enfin si, je finirai toujours ce que j'ai à manger mais je suis un petit peu ballonnée après. Et puis je vais mettre un peu de levure pour que ça gonfle. Ensuite je vais mettre ça au micro-ondes après avoir bien remué. Je mets souvent en tout 5 minutes mais j'ouvre de temps en temps pour pas que ça déborde du micro-ondes. Et pour aller avec évidemment mon petit café au lait. Donc je mets un petit peu de lait crémé. Puis du sucralose, je crois que ça se dit comme ça. C'est en fait comme du sucre mais zéro calorie donc c'est super. Et ensuite je me fais un café. Ensuite je vais rajouter mes pépites de chocolat. C'est vraiment ce qui fait tout. Si vous aimez pas le chocolat, mettez de la confiture. Mais voilà, sans chocolat je trouve que c'est vraiment fade. Et après le chocolat va fondre et ça va être juste une tuerie. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous conseille vraiment de la tester. C'est pas cher. Ça nourrit bien et c'est juste une tuerie. Même si vous aimez pas les flocons d'avoine. Ensuite on va passer au déjeuner. Alors au déjeuner j'aime bien me faire du poulet. Je vous rassure, c'est une quantité pour toute ma famille. Voilà, parce que souvent on mange en famille. Donc je vais couper du poulet tout simplement, du blanc de poulet. Puis je vais mettre ça dans une poêle avec de l'huile d'olive. Voilà, j'adore l'huile d'olive. Et je vais prendre des légumes congelés. Je sais c'est mieux des légumes normaux. Mais parfois on n'a pas trop le temps. Et franchement c'est une super bonne alternative. C'est des légumes picards je crois. Et je vais faire chauffer de l'eau pour faire des pâtes. Donc ces pâtes là, je dois juste les mettre pendant 3 minutes. En fait elles sont en quelque sorte pré-cuites. Et ces pâtes aux oeufs, elles sont juste super bonnes. Et voilà, encore une fois c'était pas pour toute ma famille. Pas que pour moi. Je vais ensuite remuer toujours mon poulet. C'est vrai que ça met assez longtemps à cuire. Et je vais mettre mes légumes que j'ai au préalablement un petit peu décongelés au micro-ondes. Donc vous voyez ce que ça donne avec du soja et de l'huile d'olive pour assaisonner. Et voilà ce que ça donne. C'est hyper coloré, c'est hyper bon. C'est juste une tuerie. Donc je vous conseille de goûter. Ensuite on va passer au goûter. Alors le goûter ce sont des petites tartines. Normalement elles sont un petit peu plus belles. Mais comme vous allez pouvoir le voir, ma banane était trop mûre. Donc j'ai pas pu faire juste des rondelles. Mais si vous voulez voir une photo, j'en ai mis une sur mon Insta. Quand elles rendent très jolies. Donc voilà. Et je vais mettre de la whey. Donc je l'ai eu, c'est Phytadium. La marque me l'a envoyé. Et c'est simplement en fait comme du chocolat en poudre mais protéiné. Puis je vais faire chauffer deux tartines. Et je vais mettre ma banane que j'aurai mis au micro-ondes pour la réchauffer sur mes tartines. Donc un peu des toasts à la banane et au chocolat. Et ça rend super bon. Et je prends toujours mon café. Voilà je bois un peu trop de café. J'essaie de prendre du décaféiné. Mais j'adore ça. Ensuite on va passer au diner. Et c'est ma recette préférée. Ce sont des hamburgers à la pâte à douce. Donc d'habitude je vois des pâtes de pâte à douce. Mais jamais des hamburgers. J'ai jamais vu cette recette. C'est moi qui l'ai inventé. Donc je suis assez fière. Donc je vais tout d'abord couper une patate douce. Voilà j'en mets partout. Je galère. C'est vraiment compliqué. Et je vais la couper. Et j'ai encore plus galéré. Heureusement que j'ai mis en accéléré. J'y ai passé des heures. J'avais une crampe. Voilà donc ça fait les bras en même temps. Et je vais ensuite couper un avocat. Donc d'habitude je mets plutôt Saint-Moré-Thon. Donc Saint-Moré-Allégé-Thon. C'est vraiment bien meilleur. Mais là j'avais plus de thon. Donc j'ai fait un peu une sorte de guacamole avec du Saint-Moré. de l'avocat. Mais c'était quand même très bon. Et puis ensuite je vais rajouter du saumon. Pour avoir un petit goût salé. Oui je le fais avec les doigts. Je vous rassure mes mains étaient propres. Mais bon. Ça prenait trop de temps avec un couteau. Et je vais ensuite étaler mes rondelles de patates douces. Avec du soja et de l'huile d'olive. Et les mettre au four. Alors je les laisse souvent cuire environ à 180-200 degrés. Pendant 30 minutes même plus parfois. Faut vraiment qu'elles soient un petit peu noircies à la fin comme ça. Et ensuite je vais mettre en fait entre deux rondelles. Le guacamole. Et c'est juste une tuerie. Et c'est aussi simple que ça. Ça nourrit super bien. C'est trop trop bon. Je vous le conseille à fond. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez même le servir à des invités. Bon moi j'avais pas super bien dressé. Mais vous voyez en gros ce que ça peut donner. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Que mes recettes vous auront plu. N'hésitez pas à les réaliser. Si vous avez les moindres questions. Dites moi ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner. A liker. A me dire ce que vous en pensez. Et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501.